Si tu veux connaître la formule de l'alchimie qui va te rendre riche, regarde c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. A'udhu billahi min ash-shaytanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quelle est cette formule ? Bismillahirrahmanirrahim. Voici la formule, la basmala. Prononcer correctement avant toute bonne action va transformer, et c'est garanti par notre saint prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, toute action banale de tous les jours en action d'adoration. Tu veux dormir avant de dormir basmala. Ça va transformer ton sommeil en action d'adoration. Quand bien même tu n'auras pas conscience. Tu as faim, tu veux manger. Avant de manger, Bismillahirrahmanirrahim. Ça va transformer l'action banale de manger en action d'adoration. Et ça va être pour toi une formule, une alchimie qui va altérer l'action que tu es en train de faire, donc l'action licite en islam bien entendu, qui va transformer cette action en action d'adoration. Et c'est ainsi que tu vas transformer, avec l'être, la permission de Allah, avec ton intention et ton attention pour ne pas oublier cette formule magique islamique. Bismillahirrahmanirrahim. Tu vas transformer ainsi 24 heures de ta vie en un capital que tu vas utiliser à volonté dans l'au-delà, dans un paradis éternel. Donc c'est ça la richesse, la richesse spirituelle. Mais ça veut dire quoi, Bismillahirrahmanirrahim ? Particulièrement la Bismillah. Qu'est-ce que ça signifie ? Et pourquoi est-ce que ça a cette capacité de transformer tout ce que tu fais de licite en action d'adoration ? J'aimerais tout de même faire une parenthèse, mon jeune ami. Pourquoi est-ce qu'on doit prononcer la Besmallah ? C'est un ordre prophétique, un conseil prophétique. Mais par contre, j'ai l'interdiction de prononcer la Besmallah par rapport à des choses illicites dans l'islam. Ça, il faut bien le savoir. Il m'est interdit, il t'est interdit de prononcer la Besmallah avant toute action illicite, clairement interdite par Allah et par son prophète. Rappelle-toi, Inch'Allah. Alors, je reviens à la première question. Pourquoi cette formule magique Besmallah, de la Besmallah, donc Bismillah, transforme tout en action d'adoration ? D'abord, essayons de définir cela. Be ismi, c'est au nom de. In the name of God, c'est ce que vous entendez en littérature anglaise. Dans la littérature française, vous allez lire au nom de Allah, l'unique, le créateur, le miséricordieux, le clément, etc. Par contre, il y a une petite nuance qui manque dans les traductions en langue française de la Besmallah. C'est au nom de et pour Allah. Donc, je le fais au nom de Allah, c'est-à-dire que la nuance est la suivante. Je le fais avec l'aide que Allah va m'octroyer. Sans son soutien, je suis dans la capacité de réaliser l'action que je veux réaliser. Et je le fais pour Allah, dans l'objectif de le plaire. C'est pour ça que ce mécanisme est imposé dans la pratique prophétique. C'est pour nous rappeler, donc c'est un artifice spirituel qui va nous rappeler à tout instant que je suis créé pour adorer Allah, que tu as été créé pour adorer Allah. Et l'Islam met en place une structure pour te faciliter ta pratique religieuse. Donc, si tu parviens, mon jeune ami, à te rappeler systématiquement de citer le nom de Allah en anticipant toutes les actions licites, alors tu vas transformer ta vie en une vie d'adoration pleine, riche, que Allah va certainement agréer. Bi-ismi, au nom de Allah et pour Allah. On va d'abord retenir cette traduction, au nom de Allah et pour Allah. J'ai une vie que je dois animer, faire des efforts, m'arranger pour plaire à Allah et ça doit vraiment, vraiment animer toutes mes idées, toutes mes occupations. Alors, Allah, ça signifie quoi ? Entre parenthèses, il va y avoir d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube où ce sujet va être débattu en long et en large. Je vous invite vivement à écouter ces cours-là, à poser des questions s'il y en a. Mais en quelques mots, Allah est un nom que Allah se donne lui-même et c'est un nom, en fait, qui englobe tous les attributs et caractéristiques de Allah. Comme vous le savez, dans le Coran, Allah se définit ce qu'on appelle dans la terminologie coranique, esma ou l'husna, ce sont les jolis noms de Allah, ce sont les qualificatifs, les attributs de Allah. Qu'est-ce que cela signifie ? Dans Bismillahirrahmanirrahim, j'utilise le terme Rahmanirrahim. Rahmanirrahim est un attribut de Allah. Donc, c'est un esma, un nom qualificatif de Allah. Rahim est un nom qualificatif de Allah. L'un définit la miséricorde universelle dans ce bas-monde. L'autre définit une miséricorde ciblée, réservée aux croyants dans l'au-delà. Je prends un exemple maintenant qui va certainement te parler. Imagine que tu as un mal de tête insoutenable et tu demandes d'avoir un dafalgan parce que tu sais que le dafalgan va aider à te soulager de ce mot et tu vas certainement oublier ce mal de tête. Probablement, non pas certainement. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire ceci. Je dois prendre ce comprimé, ce cachet, en le faisant précipiter de la formule magique Bismillahirrahmanirrahim ou bien Bismillah en version courte. Dans ce cas précis, qu'est-ce que cela veut dire ? Je veux me rappeler qu'étant malade, c'est Allah qui donne la maladie, n'est-ce pas ? Et Allah, qu'est-ce qu'il nous dit ? Quand je vous éprouve avec la maladie, il est votre devoir de croyant, d'adorateur de rechercher des solutions, de vous guérir, rechercher une cure adéquate pour soulager l'épreuve par laquelle je vais passer actuellement. Donc, en tant qu'adorateur, tu as le travail de te soigner. Imaginons que la prescription médicale que tu as reçue, c'est le dafalgan. Bismillah, je prends le dafalgan et puis Alhamdulillah, Rabbi va m'aider grâce aux formules moléculaires que les scientifiques ont élaborées dans le laboratoire, il met en place le dafalgan, la douleur va se dissiper. En fait, à cet instant, je vais me rappeler de ceci. Allah est celui qui donne la maladie, Al-Qabz, c'est vrai, mais c'est celui qui donne également la guérison, Al-Shafi, Al-Shafi, c'est le guérisseur, ça veut dire. Du coup, quand je dis Bismillah, avant de prendre mon cachet, le dafalgan, je suis en train de dire Allah est le nom de mon créateur. Mon créateur a des attributs qualificatifs, donc qui qualifient sa grandeur, son action sur sa création. Ici, en l'occurrence, on parle de guérison, de cure. Donc, je fais allusion à Al-Shafi. Et en réalité, quand je vais prononcer Bismillah avant mon dafalgan, je vais réfléchir au nom Shafi de Allah et je pourrais tout bonnement prononcer Bismillah et Shafi. Je prends ce comprimé au nom et pour le Shafi, Allah qui est guérisseur. Un autre exemple, vous avez faim, pensez juste un instant à votre plat préféré. Je ne sais pas, est-ce que c'est un kebab, du rhume, un plat italien ou que sais-je. Pensez à votre plat préféré et vous avez une faim de loup et vous êtes face à votre plat. Alors, le bon musulman, qu'est-ce qu'il fait ? Avant de passer à l'action de manger, il prononce la formule magique. Donc, il va transformer le musulman intelligent, donc toi, tu vas transformer l'action banale de manger en action d'adoration. Que tu fasses cet effort ou pas, dans tous les cas, tu vas manger. Il faut être intelligent et transformer ça en action d'adoration grâce à la basmala. Et en réalité, Bismillah, avant de manger, je vais encore faire ma réflexion islamique, le tefakkur, la méditation, qui est emprimée par l'islam. Tefakkur, méditation. Bismillah, avant de manger, j'ai faim. Allah a mis ce sentiment de faim en moi. Pour que je me rappelle que j'ai besoin de lui pour satisfaire ce besoin de manger. Quel est le nom de Allah qui subvient à mes besoins ? Le subvoyeur de toutes choses, Ar-Rizak. Et en réalité, Bismillah, avant de manger, c'est Bismillah, Ar-Rizak. Je mange au nom de Allah qui est Ar-Rizak et je le fais pour Allah. Donc je fais grâce à ce qu'il m'a donné et je le fais pour lui. Et je sais qu'en mangeant, ce n'est pas juste pour satisfaire mon besoin de manger, pour avoir la satiété. Je le fais pour lui parce que si je mange correctement, sur les mesures qu'il m'a enseignées via l'intermédiaire de son prophète, je sais que c'est une action d'adoration parce qu'avec ça, je vais avoir la force de le prier. Je vais avoir la force de travailler et de payer le monde légal, la zakat, avec cela. Je vais avoir la force de faire le pèlerinage, le hash. J'aurai la force de faire le jeûne du Ramadan. En fait, je t'ai cité les piliers de l'islam. Donc je vais faire ça pour Allah. Je vais manger pour Allah. Je vais dormir pour Allah. Je vais me soigner pour Allah. Tout pour Allah. Et à chaque fois, je vais méditer sur les attributs de Allah pour me rappeler qu'en fait, je ne suis strictement rien sans lui. Et que j'ai un but dans ma vie, un but unique, c'est l'adorer. Qu'Allah nous fasse partie de ces adorateurs intelligents, Inch'Allah. Toi, vous et moi compris, Inch'Allah. S'il y a des sujets qui vous intéressent encore, n'hésitez pas à les proposer. Vous pouvez utiliser les commentaires à cette vidéo. Et je vous demanderai, si vous le voulez bien, de liker la vidéo. pour qu'elle soit également accessible au plus grand nombre. Merci beaucoup. Salam, allez quoi.